Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. J'ai grandi dans le sud de la France et je n'ai absolument jamais compris pourquoi ils vendaient des manteaux avec de la fourrure sur la capuche. Je trouvais ça excessivement moche pour être honnête et surtout vraiment inutile. Le sud de la France. Et puis j'ai déménagé au Québec. Et là encore, il y avait cette mode de la maudite fourrure autour des capuches. Donc quand j'ai dû acheter mon premier manteau d'hiver, celui-là même d'ailleurs, je l'ai pris avec de la fourrure amovible parce que je ne voulais pas avoir à porter cette chose. Ok, parenthèse, toutes les fourrures que j'ai achetées dans ma vie, malgré moi, vous l'aurez compris, sont des fourrures synthétiques. Je ne fais à aucun moment la promotion de la fourrure animale. Mais bref, c'était ce manteau que j'avais acheté il y a maintenant 11 hivers et que je porte encore aujourd'hui. Avec la fourrure que j'ai tout de suite enlevée. Et bien je m'en trouva fort dépourvue quand l'hiver fut venu. Croyez-moi, j'ai vite, j'ai très vite remis ce morceau de poils. Tout d'un coup, au Québec, la fourrure avait beaucoup plus d'utilité que dans le sud de la France, ce qui est assez évident, j'en conviens. Mais comment ? En quoi des poils placés autour du visage peuvent-ils nous protéger du froid ? S'ils annonçaient 45 cm de neige ? Ceux qui ont tout compris de la façon dont il fallait utiliser la fourrure, ce sont les peuples du Nord, par exemple les Inuits, un peuple autochtone du Nord du Canada. Regardez ces fourrures, mais quelle prestance ! Je n'ai pas trouvé le mot français pour désigner ce type de fourrure, alors comme je trouve que ça ne ressemble plus vraiment à une capuche, je vais appeler ça une crinière. Et si vous connaissez le mot français, dites-le moi, je l'ajouterai en description. Vous allez voir qu'entre nos fourrures rabougris et leurs crinières prestigieuses, il y a une différence d'efficacité notable. Au début, je pensais que la seule utilité de la fourrure, c'était d'attraper la neige avec ses poils. Que ça permettait de faire une sorte de visière à neige, ou même un attrape-givre parce qu'à force d'expirer de l'air humide, ça gèle sur les poils de la fourrure. Mais ce n'est clairement pas son usage principal. Avant tout, la fourrure permet d'empêcher que la chaleur de mon corps parte, autrement dit, de réduire les transferts de chaleur. Vous le savez, on est des radiateurs ambulants, on produit sans arrêt de la chaleur, on émane du chaud. Ce qui fait que la couche d'air la plus proche de notre peau est particulièrement chaude, et plus on s'éloigne de notre peau, plus la température diminue. Donc quand il y a un coup de vent qui enlève cette couche d'air chaud, ça nous refroidit parce qu'il faut à nouveau qu'on chauffe cette nouvelle couche d'air. Donc le but du jeu, ça va être de tenter d'avoir le minimum de mouvements d'air proche du visage pour éviter ce phénomène de convection, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, je suis sûre que vous le savez déjà. Et pour ça, la crinière majestueuse des capuches est très efficace. Admettons qu'on ait le vent de face. Comme la fourrure est sur les côtés, elle ne nous permettrait a priori pas de nous protéger le visage du vent qui vient de face. Et pourtant, regardez. Admettons que l'on ait une balle qui se déplace dans l'air. L'air contourne la balle comme ceci. Mais ici, au milieu, pile là, puisque l'air se déplace de chaque côté, c'est qu'il y a bien une zone où l'air ne bouge pas. Cet endroit là, ça s'appelle le point de stagnation. L'air y est immobile. Et si l'air est immobile, c'est que pile là, on est en train de garder notre chaleur. Là, il n'y a pas de convection. Alors, avec ma fourrure minuscule, ça ne fera pas beaucoup de différence. Mais avec une grande crinière, ça augmente la taille de l'objet à contourner et donc la zone de stagnation. Augmenter le diamètre de la tête avec la fourrure, ça permet d'avoir des zones d'air plus stables au milieu et moins de perte de chaleur. Ok, mais si on n'est pas face au vent, alors ? Là, c'est différent. On va prendre un exemple extrême où le vent viendrait pile de côté, pile à 90 degrés. Et a priori, il va balayer toute notre précieuse couche d'air. Oui, mais non, pas si on a une belle crinière. Et là, l'important, ce n'est plus le diamètre de la crinière, mais plutôt les poils en eux-mêmes. Notamment le fait qu'ils soient tous de tailles différentes. Parce que ça leur permet de mieux accrocher l'air, en quelque sorte. C'est un peu difficile à concevoir, alors on va se faire un petit modèle. Je me suis fait une rigole avec un peu de pâte à modeler, dans laquelle je fais couler un liquide visqueux, c'est juste de l'eau, la farine et du colorant. Et vous le voyez, le fluide coule dans ma rigole. Par contre, ce que vous voyez aussi, c'est que le fluide se déplace plus vite au milieu que sur les côtés. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre des bulles d'air pour voir qu'il y a vraiment une différence de vitesse. Alors, il y a une combinaison de facteurs qui explique cette différence de vitesse, mais l'une d'entre elles est le contact avec les parois. Quand le fluide est libre de couler, donc au centre, il coule à sa vitesse maximale. Mais sur les côtés, donc au plus proche de la surface, le fluide ne se déplace quasiment plus à cause de la friction du fluide avec les parois. Et plus on s'éloigne de la paroi, plus le fluide devient libre de couler, librement justement, jusqu'à arriver à sa vitesse de déplacement maximale. Et bien tout l'espace occupé par la transition entre la vitesse nulle du côté de la paroi et la vitesse maximale au centre du déplacement du fluide. On appelle ça une couche limite. Et elle dépend entre autres de la rugosité de la paroi. Et si on se met à avoir un mur un peu plus rugueux, le liquide va accrocher encore plus et la zone de transition sera beaucoup plus large. Les parois de notre rigole représentent notre crinière. Avec tous les poils de longueur différentes, on a une forte rugosité et l'air est extrêmement ralenti, proche de la face. Et quand la zone de transition est terminée et que le vent a repris toute sa vitesse, notre visage n'est plus là. Ce que la fourrure fait finalement, c'est qu'elle crée un microclimat au niveau du visage. Microclimat qui varie en fonction de la direction du vent. On voit bien ici que la performance de la fourrure n'est pas la même selon l'angle d'approche du vent. Les transferts thermiques pour la belle crinière sont minimums quand on a le vent de côté. Mais peut-être que le plus important c'est de comparer les transferts thermiques de la crinière par rapport au fait de ne pas avoir de capuche, ou encore par rapport au fait d'avoir une capuche mais sans fourrure, ou encore par rapport au fait d'avoir une capuche avec une fourrure comme la mienne. Ces données viennent de cet article, qui est, en tout cas d'après mes recherches, le seul à avoir quantifié les transferts thermiques des capuches à fourrure. La fourrure des Inuits, de par leur géométrie, leur permet de diminuer les transferts thermiques, entre 2 et 6 fois moins de pertes de chaleur, et la plus grande différence se fait particulièrement quand le vent arrive de côté. Si on résume, la fourrure permet de créer un environnement calme devant le visage, ce qui réduit les transferts de chaleur avec l'extérieur et donc les risques de gelure. Que vous trouviez ça beau ou moche, en tout cas, c'est efficace. Tout ce qu'on vient de voir là, c'est de la mécanique des fluides, et je voudrais remercier le professeur Bruno Blais de Polytechnique Montréal qui m'a aidé à comprendre l'article de référence. Si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, alors je vous invite à vous abonner, parce que c'est ça syllabus. On parle de plein de sujets différents, ça n'a jamais l'air passionnant, mais c'est toujours mieux que ce qu'on pensait, ce qui est le pire slogan marketing jamais créé. Bref, abonnez-vous, et nous on se revoit la prochaine fois. En attendant… Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, je pense que vous commencez à avoir compris ce qu'est un VPN maintenant. Personnellement j'ai compté, j'utilise un VPN depuis 2004, ce qui va vous donner un peu une idée de mon âge, parce que les services privés comme NordVPN n'étaient pas aussi répandus à l'époque, et c'était mon université qui nous fournissait un VPN pour qu'on ait accès aux ressources de l'université depuis chez nous. Donc on faisait croire au reste du web qu'on était à l'université alors qu'on était tranquillou à la maison. Un VPN privé comme NordVPN fait la même chose, mais cette fois-ci à l'échelle d'un pays. En se connectant depuis le serveur d'un pays ou d'un autre, on a accès à un contenu qui serait uniquement diffusé dans ce pays-là. C'est souvent l'usage principal d'un VPN. Si ce genre de service vous intéresse, alors vous pouvez vous abonner en allant sur nordvpn.com slash syllabus, ça vous donnera accès à 70% de réduction si vous prenez un abonnement de 3 ans, ce qui revient autour de 3€ par mois à peu près, et si vous entrez le code syllabus, vous aurez un mois gratuit en plus. Bref, nordvpn.com slash syllabus avec le code syllabus et un grand merci à NordVPN pour le soutien. Merci. 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 Merci.